Tout est perdu, tiens vu, en Libanie Les cellules cancerigeuses on les détruit Avec du pire magique, volant avec mensonges Tout est perdu Mousse, mousse Et là pour mettre en lumière les mauvaises personnes Les fous, fous Faites entrer les gros stars et de savoir Elles vous éclaboussent, mousse Mettez-vous à l'aise car là, on va se régaler Mousse, abonnez-vous et likez si vous avez kiffé Ouais, c'est Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Et j'espère que tout le monde va bien Aujourd'hui, mesdames et messieurs, on se retrouve enfin pour la série sur les lives TikTok Vous avez été nombreux à me demander d'aborder le sujet Eh bien, on y est Avant de commencer, j'aimerais vous parler des lives Parce que vous êtes nombreux à avoir apprécié les lives Mais comme vous l'avez remarqué, je n'en fais plus beaucoup sur YouTube Aujourd'hui, je vous propose 3 lives par semaine Mais il n'y a que le live du dimanche qui est sur YouTube La raison est plutôt simple C'est parce que sur YouTube, on a beaucoup moins de liberté Par exemple, mardi, on a réagi ensemble en direct Eh bien sur YouTube, c'est impossible de le faire YouTube va couper le live pour droit d'auteur Donc si vous voulez suivre les lives, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch Le lien est en description et sachez que c'est comme sur YouTube, même un peu mieux Puisqu'on est plus libre, il n'y a pas de pub Et évidemment, c'est toujours gratuit Donc je récapitule, les lives seront le mardi, jeudi et dimanche Mardi et jeudi sur Twitch Et le dimanche sur YouTube C'est bon, tu as installé Twitch ? Tu m'as follow ? Super, on se donne rendez-vous au prochain live Ah oui, dernière petite chose Vous êtes nombreux et nombreuses à regarder les vidéos Mais ça manque encore d'abonnements Alors si tu veux soutenir la chaîne Déjà, on met son plus gros pouce bleu, son meilleur commentaire sur cette vidéo Et surtout, on n'oublie pas de s'abonner en activant la cloche de notification Très, très important Pas rater les prochaines vidéos Et maintenant que c'est fait, tu peux détendre à boire, à manger, mets-toi à l'aise Et je m'occupe du reste Les lives TikTok, ça pourrait être un sujet banal, un épiphénomène Et pourtant, c'est devenu un vrai problème de société au point que les politiques s'en mêlent Métier et gagne-pain pour certains, grosse inquiétude pour d'autres Dans cette série de deux ou trois vidéos, sûrement deux vidéos On va revenir sur le fonctionnement et ce que sont les lives TikTok Pourquoi ils sont devenus problématiques et inquiétants Et nous verrons ensemble un florilège de problèmes découlant des lives de la plateforme chinoise Petit récapitulatif de l'histoire de TikTok et des lives TikTok, initialement lancé sous le nom de Douyin en Chine par BeatDance en septembre 2016 A été conçu pour permettre aux utilisateurs de partager des vidéos courtes et engageantes Son concept unique a immédiatement séduit un large public Son fondateur, Zhang Gaming, avait pour vision de créer une plateforme Qui transcende les barrières culturelles grâce à la vidéo En 2018, TikTok a absorbé Musical.ly, une autre application de partage de vidéos populaire Marquant ainsi son expansion internationale En France, TikTok a fait son apparition la même année S'imposant rapidement comme un incontournable auprès des jeunes L'application a connu une croissance exponentielle en France Grâce à son approche innovante qui mélange divertissement et créativité TikTok a franchi la barre du milliard d'utilisateurs actifs mensuels Une croissance stupéfiante en seulement quelques années Cela témoigne de son adoption massive à l'échelle mondiale En France, TikTok a conquis des millions d'utilisateurs Devenant une plateforme incontournable pour la génération Z et même au-delà Ce qui distingue TikTok, c'est son interface intuitive, ses filtres en constante évolution Et ses effets spéciaux qui permettent à chacun de créer des vidéos créatives et professionnelles L'algorithme de recommandation de TikTok est particulièrement sophistiqué Offrant à chaque utilisateur un flux personnalisé basé sur ses intérêts et interactions TikTok a transcendé son statut d'application pour devenir un véritable phénomène culturel Il a influencé la musique avec des chansons devenues virales grâce à l'application Et a même donné naissance à de nouvelles expressions et tendances Sur le plan social, TikTok a été un outil puissant pour les mouvements de sensibilisation Et les campagnes caritatives, reflétant son impact profond sur la société moderne TikTok n'est pas seulement une plateforme de divertissement C'est devenu un miroir de notre société Un catalyseur de créativité et un moteur de changement culturel Avec son innovation continue et son audience en constante expansion TikTok est destiné à rester un pilier des médias sociaux pour les années à venir Au-delà de la création de contenu, TikTok est venu mettre une énorme claque Aux plateformes de streaming traditionnelles comme Twitch et YouTube Devenant la plateforme préférée des streamers Just Chatting Et des anciens candidats de télé-réalité Et si TikTok a misé sur les lives, c'est parce qu'ils ont vite compris Qu'il y avait énormément d'argent en jeu Quand une plateforme de création de contenu explose comme ça Ça a forcément des répercussions sur des créateurs Et ce qu'il faut dire, c'est que pour certains, TikTok a changé leur vie On ne va pas faire 10 exemples, on va en prendre un Pour moi, le meilleur exemple On va parler de Kaby Lame Cet Italien de 23 ans, né au Sénégal en 2000 A explosé sur TikTok Au point qu'il compte aujourd'hui plus de 160 millions d'abonnés Sur la plateforme chinoise Alors peut-être que son nom ne vous parle pas comme ça Mais je vais vous mettre 2-3 TikTok Et je pense que vous l'avez déjà vu Son concept est très simple Pointez l'idiotie de certaines situations banales Et au passage, tournez au ridicule Certaines vidéos de créateurs de contenu Des larmes Alec, tounộ les petites situations banales Des larmes Qui stidam le palais Des larmes Les larmes Des larmes Des larmes 2 Un lyn Imperé En Claire Et autant vous dire que Kaby Lame aujourd'hui est millionnaire et c'est bien mérité. Alors oui, vous allez me dire, les infirmières, les pompiers, etc., on est tous d'accord avec ça. Mais force est de constater qu'il arrivait au bon endroit, au bon moment, avec le bon concept. Son contenu était de qualité, donc bravo à lui pour ça. Combinons à ça son histoire personnelle. Honnêtement, c'est une belle histoire, une belle réussite. La plupart des créateurs de contenu font donc des vidéos sur TikTok. Ils suivent ou créent des trends. Une trend, c'est une mode, on va dire. La trend, ça peut être une musique, une danse, juste une phrase. Ou même parfois, la combinaison des trois. Vous voulez que je vous fasse une démonstration ? Vas-y, je la poste maintenant en direct pendant que je tourne sur TikTok. Ouais, j'avoue, je me suis laissé entraîner par la musique. Alors sur le TikTok, normalement, c'est la musique de Jennifer Lopez. Mais avec les droits d'auteur, vous avez compris. Par contre, si cette musique sur Dylan Thierry vous a plu, mardi, il y a une petite surprise qui va sortir. Bon allez, je vous spoil. Vous pouvez être dans le clip de cette chanson. Revenons à nos moutons. Donc, les créateurs de contenu sur TikTok font des vidéos. Forcément, c'est des créateurs de contenu. Et c'est pour ces créations de contenu qu'ils sont rémunérés. Exactement comme sur YouTube. Ce n'est pas les mêmes montants, mais c'est le même principe. Mais ils ont également une autre fonctionnalité à leur disposition. Ils ont, comme sur YouTube, la possibilité de faire des lives. Les lives, c'est très intéressant. Ça permet de rester connecté avec sa communauté et de créer un vrai lien. C'est exactement pour ça que j'ai commencé à faire des lives. C'est pour avoir un lien avec vous, discuter des vidéos, etc. Mais ce n'est pas la seule raison qui pousse certains créateurs de contenu à faire des lives. Car les lives, ça peut rapporter de l'argent et beaucoup d'argent. Là, je vais vous montrer un exemple de live que j'ai enregistré juste avant cette séquence. Et je vais vous montrer le moyen pour les créateurs qui lancent un live de gagner de l'argent. Parce que juste lancer un live comme ça, ça ne rapporte pas d'argent. Ce qui rapporte, c'est ce que les viewers, les spectateurs, vont offrir aux créateurs. Bye bye. Comme vous pouvez l'apercevoir, il y a beaucoup d'items qu'on peut offrir au créateur, à la personne qui live. On peut lui offrir Sam la baleine, un lion, un phénix, un gorille, Zeus, plein de trucs. Et comme vous le voyez juste en dessous, chaque item a une valeur. Donc si vous voulez offrir Léon et le lion aux créateurs de contenu qui live, il faudra débourser 34 000 pièces. Mais combien ça fait, 34 000 pièces de la monnaie TikTok en euros ? Eh bien, pour payer Léon et le lion, il faudra débourser 560 euros. On arrondit, 17 500 fois 2, ça fait 35 000. Ça vaut 34, on va dire que c'est pareil. Donc 280 fois 2, ça fait 560. Notez d'ailleurs que c'est pas l'item le plus cher, on a la planète là, qui coûte 45 000 pièces en viande. Ce qui est très intelligent de la part de TikTok, c'est la création de cette monnaie virtuelle. Pourquoi ? Déjà, parce qu'on ne se rend plus compte de ce qu'on dépense. Psychologiquement, à force de voir cette monnaie et de l'utiliser, j'en oublie la réalité. Ces pièces-là correspondent à des euros. Et ça, TikTok, ils n'ont rien inventé. Quand vous allez dans un parc pour enfants, les parcs d'attractions, etc., 95% du temps, ils ont créé également une monnaie. Vous achetez des jetons à utiliser dans le parc contre des euros. Ça a quasiment toujours existé. Et le premier avantage, c'est justement que les gens ne se rendent plus compte de ce qu'ils dépensent. Le deuxième avantage, et c'est très fort au niveau marketing et rentabilité, c'est qu'on ne te rend pas la monnaie. Tu vas à la boulangerie avec tes 10 euros, t'achètes pour 5 euros, on va te rendre 5 euros. Là, une fois que tu as acheté pour 500 euros de pièces, jamais tu ne vas récupérer ton argent. Et en plus de ça, si à la fin, j'en sais rien, il te reste par exemple 100 pièces, et qu'aucun item ne correspond à ces 100 pièces, tu vas peut-être en racheter pour acheter l'item que tu veux. Donc non seulement avec cette monnaie virtuelle, tu as verrouillé 100% du montant que les clients, viewers, spectateurs ont dépensé chez toi, mais en plus de ça, tu augmentes la possibilité que ces personnes rachètent des pièces derrière. Notez que la répartition des cadeaux sur TikTok, c'est un peu tabou et un peu flou, on ne va pas se mentir. Dernièrement, chez Samzira, on annonçait que TikTok prenait 70% des cadeaux. Compliqué pour moi de vérifier l'information, puisque je ne fais pas de live TikTok, je n'ai jamais reçu de cadeau, donc je ne peux pas vérifier de moi-même. Cependant, j'ai trouvé une vidéo d'une personne qui a reçu des cadeaux et qui a pu vérifier. Je vais vous la montrer. Les cadeaux pendant les lives TikTok, parlons-en. Combien les TikTokers gagnent-ils vraiment ? Imaginons que tu offres Big Love, le cadeau, à 25 pièces. 25 pièces, c'est à peu près 40 centimes d'euros. Les pièces sont transformées en diamants pour le TikToker. Une pièce est égale à 0,5 diamants. Un diamant est égal à 1 centime d'euros. Donc ici, je devrais avoir 118,86 euros. Mais TikTok prend la moitié, donc au final, il ne me reste plus que 59 dollars. Donc au final, avec un Big Love, le TikToker gagne 6 centimes. T'en penses quoi, les cadeaux, toi ? Ben, j'en pense, Antoine, que ça peut faire quand même pas mal d'argent, au final. Parce que 50%, c'est exactement la même répartition que sur Twitch ou YouTube. Mais ce que je me dis surtout, c'est que vu qu'il y a de l'argent en jeu, il y a forcément des personnes qui vont avoir des comportements bizarres pour avoir ces cadeaux. Mais avant de nous plonger dans certains comportements douteux, répondons à cette question, qui peut faire des cadeaux en live ? Alors oui, je sais, la question peut paraître con. Mais comme je vous l'ai dit juste avant, il y a de l'argent en jeu. Donc c'est vraiment important de se dire qui a la possibilité d'offrir des cadeaux sur cette plateforme. En réalité, la question, elle est très vite répondue, comme dirait l'autre, puisque n'importe qui peut faire des cadeaux. Quand tu t'inscris sur TikTok, il n'y a aucune vérification concernant l'âge. Bien évidemment, ce n'est pas la seule plateforme. Mais vu que c'est une plateforme qui a pour cible les jeunes, voire très jeunes, eh bien, ça devient problématique. Pour étayer mes propos, voici quelques statistiques. Donc là, on est sur les chiffres 2022-2023. Donc en 2022, TikTok a été utilisé par 22 millions de Français. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est chaque jour. Chaque jour, ils sont près de 9 millions d'utilisateurs, donc différents, à se connecter sur l'application. Le monde, on s'en fout, ce qui nous intéresse, c'est la France. 67% de l'audience sur TikTok a entre 18 et 44 ans. Allez, soyons gentils. Accordons aux plus de 44 ans 3% d'audience. Donc, d'après ces statistiques, on va dire qu'environ 30% des utilisateurs sont mineurs. ont moins de 18 ans. Sachant que combien sont inscrits sur TikTok avec une mauvaise date de naissance ? Parce que oui, ces statistiques sont faites avec les dates de naissance enregistrées. Mais bon, restons sur nos 30%. Donc 9 millions d'utilisateurs quotidiens multipliés par ces 30%, ça nous fait 2,7 millions d'utilisateurs mineurs chaque jour sur TikTok. Pourquoi c'est important ? Tout simplement parce qu'on sait que les jeunes sont plus influençables. Les jeunes et les fans de Gérard Forêt. Ouais, mais là, j'insulte les jeunes. Ok, je retire. L'attention que va lui apporter une personnalité fera plus écho sur un jeune que sur nous, par exemple. Et c'est là que ça devient dangereux. On va ça qui met des cadeaux. Si vous remettez 4 à MdR Rich, je vous fais une pub sur mon compte. Abonnez-vous à Full A. Full A, s'il vous plaît. Alors, Full A, si tu remets 1 à MdR Rich. Merci. Full A, je te fais tout de suite une pub. Abonnez-vous à Full A, s'il vous plaît. Abonnez-vous à Full A. Merci, abonnez-vous à la Fall 40. La Fall 40, je vais rajouter ton nom. Donc là, vous voyez, le créateur, ou presque la créature, j'ai envie de dire, monnaie des follows et des pubs contre de l'argent. Parce que quand il dit, je rajoute ton nom, si tu m'envoies 3 à MdR Rich, 1 à MdR Rich, c'est 16 euros, donc ça fait 48 euros. Le procédé est malsain, on est d'accord. Mais encore, si on est sur une personne majeure et vaccinée, c'est son problème. Bien que certains sont un petit peu faibles d'esprit, mais bon, là, c'est un autre débat. Mais ce qu'avait prouvé le roi des rats lors de son enquête sur TikTok, c'est que très souvent, les donateurs sont jeunes, très jeunes. J'ai pu voir des enfants n'ayant même pas l'âge d'avoir officiellement un compte TikTok, et encore moins un compte bancaire. Et ce qui rend tout ça encore plus révoltant, c'est que ces influenceurs suivent la plupart du temps les personnes faisant des cadeaux, voire les mentionnent dans leurs vidéos de pub. Ils ont forcément vu que parmi les donateurs, il y avait énormément de très jeunes. Non seulement ils l'ont vu, et c'est calculé. C'est bien plus simple d'avoir une emprise grâce à sa célébrité sur un plus jeune que sur moi, par exemple, ou sur vous. Je veux dire, un minot de 13-14 ans qui est suivi par un TikToker de 4 millions d'abonnés, ça va être incroyable pour lui. Moi, je m'en bats les steaks. Puis des jeunes qui veulent être TikToker, streamer, créateur de contenu, il y en a plein. Donc, avoir une pub par un TikToker de 4 millions d'abonnés pour 50 euros, il y a des centaines, voire peut-être des milliers qui ont dû le faire. Mais bon, très rapidement, il est rattrapé par la patrouille, la communauté et sa communauté commencent à lui reprocher ses agissements. Et comme d'habitude, que font les personnes qui se font attraper la main dans le sac ? Bah, il chiale. Toujours, toujours le même truc. Pas né influenceur, je suis un humain avant tout. Je suis comme vous, j'ai un cœur. Voilà, je n'arnaque pas mes abonnés, je ne leur mens pas. Je n'oblige personne à me faire des cadeaux. Vraiment, je n'oblige personne. Ça, je le répète mille fois, même en live, je vous l'ai dit. Si vous ne mettez pas de cadeaux, je vous aime, j'aime mes abonnés plus que tout. Je ne suis pas là pour l'argent, comme vous dites. Voilà, l'argent, ça ne fait pas du tout le bonheur. J'ai mon chéri, j'ai vous, j'ai des milliers de commentaires positifs. Et en ce moment, sur TikTok, je ne sais pas ce qui est en train d'arriver, mais il y a des milliers de choses négatives, que ce soit moi ou pour quelqu'un d'autre, ou pour deux autres personnes. Voilà, il n'y a que de la haine. Je ne sais pas ce qui se passe. Ça devient Twitter ou quoi ? Ouais, je ne suis pas là pour l'argent. Si tu veux une pub, envoie-moi 3 I'm very rich, soit 50 euros, mais je ne suis pas là pour l'argent. Tranquille. Est-ce que si vraiment tu n'aimais pas tes abonnés et que tu n'étais pas là pour l'argent, est-ce que tu ne pourrais pas leur faire de la pub genre gratuit, non ? Vous êtes trop mignons comme ça et tout, vous venez me voir et tout. Mais moi, je t'aime trop quand t'es une queen et tout. Je ne savais même pas le bonheur que ça me donne. Ce que j'avais fait avec Abdel, voilà, vous étiez plus de 2000, c'était juste énorme. Je ne me rendais pas compte de tout ce que l'influence que vous pouviez avoir. Voilà, aujourd'hui, là, je me fais harceler, je me fais insulter, j'en peux plus. Ok, on peut juste revenir sur j'ai un cœur et je n'arnaque pas mes abonnés, s'il vous plaît. En fait, il a tellement un cœur qu'il a fait croire à tout le monde qu'il était enceinte. Oui, un homme enceinte sans avoir eu de transformation, etc. Un homme qui est né homme, qui n'a pas fait de transformation et qui est encore un homme aujourd'hui. Mais je vous l'ai dit, sa communauté est très jeune. Donc, il a fait croire qu'il était enceinte, qu'il a accouché. Et quand il tient son pseudo bébé comme ça, en fait, c'est un iPhone 15 et c'est pour un concours. Je crois que l'abbé Pierre et Mère Thérésa auraient dû en prendre de la graine. Là, on a vraiment une personne qui a du cœur. Mais attendez, je crois que j'avais lu un autre truc sur lui, sur cette personne qui a du cœur, qui n'arnaque pas ses abonnés. Ah ouais, ça y est, ça me revient. Il y avait ce cas de ce Hugo, 13 ans, qu'on menaçait de ruiner sa réputation. Donc, âgé d'à peine 13 ans, Hugo, mon prénom a été modifié, confirme l'existence de cette pratique pour obtenir des publicités et gagner des abonnés. J'ai viré plusieurs centaines d'euros à... Benoît Chevalier ? Oh, putain ! On nous aurait menti ? Je n'a pas en va ! Donc, le petit Hugo a viré plusieurs centaines d'euros à Benoît Chevalier en utilisant la carte bleue de son papa. Avec 3,6 millions de suiveurs sur TikTok, donc c'était à l'époque, Benoît Chevalier est une des personnalités francophones les plus influentes du réseau social. Peut-on faire un lien entre le fait qu'il soit une des personnalités les plus influentes et le fait que des très jeunes, du coup, se tournent vers lui pour leur pub ? Je pense qu'on peut faire ce lien sans trop faire de raccourcis. Quand mes parents ont constaté les sommes débitées, ils ont l'RTPPAL qui leur a rendu l'argent. Benoît Chevalier m'a alors menacé via les réseaux sociaux de me bannir et de ruiner ma réputation. Et là, c'est très important. Donc, Benoît Chevalier prend contact avec lui via les réseaux. Donc, à ce moment précis, il est au courant de son âge. Enfin, je veux dire, un garçon à 13 ans, tu vois qu'il n'y a aucun garçon à 13 ans ou alors, allez, peut-être 10 sur 1 million qui paraissent majeurs. Donc là, on ne va pas se mentir, il le savait. Mais vu qu'il a du cœur, Benoît, qu'est-ce qu'il a fait ? Bah, il a débarqué en voiture avec une bande d'amis le 13 mai 2020 pour réclamer son dû et proférer des menaces. Une expédition qui pourrait légalement être qualifiée de tentative d'intimidation. Qui pourrait ? C'est une tentative d'intimidation. En réaction, Hugo et sa mère présents lors de l'incident ont déposé une main courante au commissariat de police. Contacté par mail, Benoît n'a pas répondu à nos questions. Quelques jours plus tard, il a publié trois vidéos d'excuses, il a dû chialer. Bon bref, on s'en fout. Je suis loin d'être parfait, mais ça... Donc là, on parle du cas Benoît Chevalier, puisqu'il est très représentatif du problème des live TikTok. Mais ce cas-là, vous pouvez dupliquer à des centaines, voire des milliers de personnes. Ils ont été très nombreux à monnayer des pubs contre de l'argent. Mais bon, c'est un problème parmi tant d'autres. Certains d'entre vous sont sûrement en train de se dire que quand vous vous faites un achat sur internet, si on prend votre carte et qu'on l'utilise, la banque vous envoie une demande et vous devez rentrer votre code de sécurité pour valider l'achat. Et vous avez raison. Cependant, les jeunes sont bien plus malins qu'on le pense et il y a une faille. Prenons l'exemple de Sabine. Un jour, son fils de 14 ans lui demande de mieux protéger la boîte dans laquelle la famille place de la monnaie depuis deux ans pour s'offrir des vacances. Intriguée, elle vérifie le contenu des enveloppes qui s'y trouvent. Au moment où elle ouvre la boîte, elle découvre qu'il n'y a quasiment plus d'enveloppes. Elle demande donc à son fils, on a été volé, tu as laissé quelqu'un rentrer à la maison. Et il dit non, c'est moi qui ai pris l'argent pour TikTok. Alors comment il s'y est pris ? En fait, il prenait l'argent, il allait dans un supermarché acheter des cartes prépayées de 100, 200 ou 300 euros. Et ensuite, il les dépensait en ligne. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'elle en a discuté avec son fils. Mon fils était à la recherche d'attention, tout simplement, c'est une évidence. À l'école, il n'arrive pas à se faire d'amis. Les influenceurs lui donnaient cette importance. Il n'avait pas conscience que c'était uniquement parce qu'il donnait de l'argent. Il pensait que ces gens-là l'appréciaient vraiment. Il disait que c'était ses amis. Donc là, on comprend aisément que ces jeunes sont très rapidement sous emprise. Les mots utilisés à leur égard sont bien choisis. Et tout est fait pour que ces petits jeunes envoient de l'argent. Argent qui n'est pas à eux, évidemment. D'ailleurs, je prends même le pari que ces influenceurs-là ne répondaient pas aux messages des non-donateurs. Ils ne répondaient exclusivement qu'aux messages des personnes qui donnaient de l'argent. C'est ma conviction, mais honnêtement, je pense que je ne prends pas trop de risques à dire ça. On arrive bientôt à la fin de cette vidéo. Pour moi, il était important d'introduire les lives, de partir de l'arrivée de TikTok en France, de bien expliquer l'intérêt des lives, leur fonctionnement, pourquoi ils ont explosé. Et une fois qu'on a parlé de tout ça, ça nous permet de comprendre toutes les problématiques qui découlent de ces lives, justement. Nous avons vu dans cette première partie une problématique, un exemple avec le fameux Benoît Chevalier. Mais je vous assure que c'est rien par rapport aux problématiques dont on va parler dans la deuxième partie vendredi prochain. On arrive donc à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas. Bien évidemment, si vous avez apprécié le travail, votre plus gros pouce bleu. On s'abonne sans oublier la cloche de notification pour ne pas rater la surprise mardi, mais surtout la deuxième partie vendredi prochain. Pour les plus curieux et bavards, on se retrouve sur Twitch en live. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Mousse vous salue. Sous-titrage ST' 501